Hey salut tout le monde c'est Nelian et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma nouvelle chaîne secondaire qui traitera en particulier sur les mangas. Donc là aujourd'hui je... Pour la première vidéo je vais découvrir un manga avec vous. Donc ce manga c'est Full Metal Alchemist. Pour ma part c'est bon, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu ou même vu en animé. Moi j'y ai jamais prêté attention. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais lire le premier scan avec vous. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais lire, je vais réagir, je vais... Vous allez voir mes réactions en live donc c'est ce qui est vraiment pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Alors par contre je risque de lire en baragouinant un peu, c'est normal. Enfin je vais faire défiler la page pour que vous puissiez lire en même temps. Mais je vais baragouiner un peu, enfin je vais surtout... Enfin cette vidéo est surtout faite pour que vous puissiez voir mes réactions par rapport à ce qui se passe en fait. Alors, alors, alors... Alphonse, merde comment ça a pu se reproduire ? Euh, ça n'aurait pas dû arriver... Merde ! Sans souffrance, une leçon n'a aucun sens, je l'ai perdu. Celui qui ne sacrifie rien ne peut rien accomplir. Alors déjà, le manga commence bien déjà. Enfin... Apparemment, il y a déjà... D'après ce qu'on voit, il y a... C'est passé quelque chose. Donc là, voilà la couverture. Donc avec les personnages... Sûrement le personnage principal qui est là. Euh... Ouais. Bon, on va voir la suite tout de suite. Chapitre 1, les deux alchimistes. Ok. Donc là, on a le... Donc là, on a le... On a du staff. Donc, eh ben... Donc déjà, je vais remercier la team... La team française. Donc, memory for you. Voilà. Je vous remercie pour avoir traduit le scan. Donc, on continue. Enfant de Dieu qui vivait sur cette terre. Ayez la foi. Et vous serez sauvés. Le Dieu-Soleil est tôt et clair à votre chemin. Vous voyez. Descendu de son trône. Le Seigneur vous sauvera de vos péchés. Alors là, on peut voir... Ah, il y a quelqu'un qui est là. Enfin, on ne sait pas trop qu'il parle. Pour l'instant, c'est juste que... Ouais, c'est une boîte... Euh... En tant que messager du Dieu-Soleil, je suis votre Père. Un servant divisé par radio. Un messager de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est moi qui devrais demander qu'est-ce que c'est à votre propos. Vous êtes des artistes rues ? Ah oui, effectivement. Vous êtes d'accord. Le mec traîne avec un robot. C'est... Les dessins sont pas mal. J'aime bien le style de dessin. Pour l'instant, j'aime bien. Ok, papy. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui en nous... Qu'est-ce qui en nous nous fait ressembler à des artistes de rue ? J'ai beau regarder avec tout ce que vous pouvez l'être. Et c'est tout ce que vous pouvez l'être. Ce n'est pas souvent que je vois des visages comme les vôtres dans le coin. Tout tri... Touriste ? Ouais, on est juste à la recharge de quelque chose. Sinon, c'est quoi cette émission de radio ? Vous n'avez pas entendu parler du Seigneur Cornelo ? Qui ? Le fondateur Cornelo, le messager de l'éto... Le dieu du soleil. Le fondateur du létoïsme. Ok, d'accord. Celui... Celui avec le pouvoir des miracles. C'est cet homme fabuleux qui est venu dans cette ville il y a quelques années. Qui nous a montré le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. C'est incroyable. Assurément le pouvoir de Dieu. Ok. T'écoutes pas ? Non, je ne m'intéresse pas à la religion. Ouais. Ok. Ah, ok. Ecoute... Mais ne foutez pas le bordel ici. Tout ça, c'est parce que vous vous balayez dans le genre d'accoutrement. Désolé, on va... On va la réparer tout de suite. Elle va la réparer comment ? Regardez. Alors, je ne sais pas vous, mais lui... Il m'a l'air quand même assez costaud, lui. Je ne sais pas vous, mais il m'a l'air... Lui, là, il m'a l'air... Je ne sais pas, mais à mon avis, ça va... Envoyer du lourd. C'est parti. Work. Donc là, d'accord. Apparemment, on va voir... Arrivé quelque chose de... Qu'est-ce que vous en dites ? Ok, d'accord. Je suis complètement stupéfait. Vous pouvez utiliser les pouvoirs des miracles ? Quoi ? Nous sommes alchimistes. Un appelé seulement les frères Elric. On est plutôt connu. Ok, d'accord. Donc, apparemment, il y a des alchimistes. Les frères Elric, j'ai déjà entendu parler d'eux. Le plus vieux et l'un des alchimistes nationaux. D'accord. Donc, apparemment, les alchimistes, c'est vraiment... Un truc reconnu. On peut voir que la boîte parle encore, mais j'arrive pas à lire si il y a marqué dedans. Donc, c'est pas grave. L'alchimiste d'acier, Édouard Elric. Ok. Tu es donc le fameux alchimiste de génie. J'ai compris. C'est parce que tu portes une armure qu'on t'appelle alchimiste d'acier. C'est pas moi. Hein ? Le petit, là-bas. Je suis le petit frère. Alphonse Elric. Je suis le full métal-alchimiste d'Edouard Elric. C'est qui le Super Microbe ? Ah non, oui, c'est génie de mon naissance. Oh merde. On va recommencer. C'est qui le Super Microbe ? Je suis le petit frère Alphonse d'Elric. Je suis le full métal-alchimiste. Edouard Elric. Excuse-nous. Bonjour. C'est un peu animé aujourd'hui. Bonjour, Rose. Tu vas encore à l'église ? Oui. Je dois faire quelques offrandes. Même chose que d'habitude. Oh, je ne vous ai jamais vu avant. Il a dit qu'il était le chimiste. On dirait qu'il cherche quelque chose. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. Que l'étau vous protège. Rose est devenue beaucoup plus énergique. Tout ça, il est grâce au fondateur. Ouais. Hein ? Cette fille, elle n'est pas dans la... Elle n'a pas de famille, mais... Voilà. Cette fille n'a pas de famille, mais en plus, le sein de son petit ami est mort dans un accident cette année. Ouais. On pensait qu'elle serait triste, mais elle n'a pas l'air trop... Mais elle n'a pas trop l'air... L'air trop... Abattu. Ah oui, ah bah. Ce qui l'a sauvé sont le sauvement de Cornelou, le messager de Leto, le dieu de Soleil. Celui qui donne la vie éternelle et ressuscite les morts. Le pouvoir des miracles prouve. Aussi, vous devriez jeter un œil. Aussi, c'est sans doute le pouvoir de Dieu. Ressusciter les morts, hein. Ça paraît louche. Et la foi. Vos souhaits seront exaucés. Ok, d'accord. Donc là, on a une... On a un nouveau personnage qui est apparu, en plus de... Du Full Metal Alchimiste. J'ai déjà oublié son nom. C'est une fille qui s'appelle Rose, apparemment. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle est importante pour la suite de l'histoire. Je suppose, hein. Encore une fois, je connais pas le manga, donc je suppose qu'elle est importante. On va continuer la lecture, on va voir. Tous les enfants à la bénédiction de lumière. Merveilleux. Merveilleux travail, fondateur. Nous sommes reconnaissants pour vos précieuses paroles, nous jeunes. Aujourd'hui encore. Fondateur. Ah, Rose. Toujours aussi bien... Aussi bien merveilleux. Travaille. Toujours aussi bien merveilleux travail. Non, c'est seulement comme d'habitude. Et... Et ça arrive. Un jour. Je comprends. Je comprends assez bien ce que tu essayes de dire. Après tout, Dieu a bien observé ta bonne conduite. Alors ? Mais Rose, ce n'est pas encore le moment pour ça. Tu comprends ? Oui. C'est vrai. Pas encore. Bien. Tu es... Tu es une bonne fille, Rose. OK. Là, je suppose qu'il parle de la résurrection de son petit ami. Je suppose que lui, ce n'est pas un mec qui... Ce n'est pas un mec qui lui veut du bien, la meuf. Pour le coup, je... Je vais continuer de lire, mais ouais. Oh, on ne s'est pas rencontré plus tôt. Vous voulez en apprendre plus sur le léthoïsme ? Désolé, mais je suis agnostic. Ce n'est pas bien, croyant en Dieu. Vous verrez qu'une gratitude quotidienne est de l'espoir. Ce n'est pas dernier lieu ? Si vous avez la foi, vous deviendrez certainement plus grand. Je n'ai pas voulu ressentir. Attends, attends. Quoi de petit ? Ouais, d'accord. Pfff, comment peux-tu croire en quelque chose comme ça ? Priez Dieu et le mort reviendront, hein. Oui, sans aucun doute. 35 litres d'eau, 25 kilos de carbone, 4 litres d'ammoniac, 1,5 kilos de chaud. OK, d'accord. 800 grammes de phosphore, 250 grammes de sel, 100 grammes de salpète, 80 grammes de soufre, 7,5 grammes de fluor, 5 grammes de fer, 3 grammes de silice et un peu de 15 autres éléments. Voilà. Ce seraient les éléments mesurés qui composent le corps d'un seul adulte. Nous savons déjà tout ça avec la science moderne, mais la réalité, c'est qu'aucune transmutation humaine réussie n'a jamais été reportée. Il manque encore quelque chose. Depuis des centaines d'années, nos individus ont cherché et recherché, mais ils n'ont toujours pas été capable de saisir. Alors, on pourrait-tu dire que c'est parfois utile, mais je pense que c'est beaucoup plus utile que simplement prier et attendre. Là, à mon avis, elle va pas être... Ah ouais, et les ingrédients pour ça ? On peut trouver tout ça au marché, même avec de l'argent. Même avec l'argent de poche d'un gosse, c'est pas cher pour créer un autre humain. Une personne n'est pas un objet, vous vous accueillez. Vous êtes irrespectueux envers le Créateur. Vous allez subir la colère de Dieu. Faut-il demander à rien, ça, j'adore. Les alchimistes sont des scientifiques, donc nous ne pouvons croire en des choses vagues comme le Créateur et Dieu. Nous expliquons le fondement de la création de toutes choses en ce monde, et nous recherchons la vérité. C'est ironique qu'en tant que scientifique, qu'il ne croit pas en Dieu, nous soyons ceux qui en sont le plus proches. Là, je vous l'ai raison, en fait. J'aime bien parce que là, en fait, elle est énervée. Mais je sens qu'elle va le suivre, donc c'est arrogant. Vous vous prenez pour l'égal de Dieu. Ah oui, j'ai entendu parler de cette légende avant. Il était une fois un héros qui vola trop près du soleil, ses ailes de cire vont dire. Et il démargola sur terre. Ok, ok, d'accord. Donc là, on a encore le fondateur. Utilisez le pouvoir d'envers avec le fondateur. Ok, le mec, il a créé une fleur. On continue. Qu'en penses-tu ? La réaction de la transformation, c'est de l'alchimie, non ? Ouais, mais la loi. Alors, vous êtes devenu tous les lieux ? Alors, aucun cas dessus, c'est bien le pouvoir des miracles. Après tout, le seigneur Cornelo est le fils du dieu du soleil. Non, assurément de l'alchimie. Cornelo est un imposteur. Mais c'est contre la loi. C'est vrai. Loi ? Du point de vue d'une personne normale, l'alchimie est un talent utile qui peut tout faire sans aucune limite. Mais la vérité, c'est qu'il y a une règle à ça. En gros, il y a la loi de la conservation de la masse et la loi de la providence. Parmi les alchimistes, il y a des gens qui se réfèrent aux quatre éléments et les trois principes. Mais, c'est prendre un objet avec un élément et le changer en un autre objet contenant le même élément. Un objet avec les propriétés de l'eau peut seulement se transformer en un objet concernant les attributs de l'eau. En bref, les bases de l'alchimie sont échanges exacts. Si je veux faire quelque chose, tu as besoin de quelque chose de valeur équivalente. Il a ignoré cette loi et a été capté de transmuter. Soyez clair, est-ce que les deux... Est-ce que tous les deux vous croyez au pouvoir des miracles ou non ? Frérot. Peut-être que c'est... Oui. Peut-être que c'est ça. Ok, d'accord, donc ils ont fait un zoom sur la bagage. Je pense que c'est ce qu'ils recherchent. Je pense que la bague est importante en fait. Bon, bah on va continuer. Bingo. Mademoiselle, je suis intéressé par cette religion. Je veux parler au fondateur, alors pourriez-vous me donner des informations ? Oh, vous êtes finalement devenu croyant ? Fondateur, il y a quelqu'un qui vous demande un entretien. Ok. Un petit garçon et un homme en armure qui se présentent comme des frères Edric. Quoi ? Je suis occupé, il est l'heure de rentrer chez eux. Attends. Tu as dit les frères Edric ? Edouard Edric ? Oui, je suis sûr que c'est le nom du garçon. Vous le connaissez ? Bon, c'est vraiment très mauvais. C'est le Full Metal Alchemist, Edouard Edric. Quoi ? Vous voulez dire cette demi-portion ? C'est une blague, pas vrai ? Idiot, il n'a aucun rapport pour être un alchemiste. Il a entendu dire qu'à 12 ans, il a obtenu sa licence pour devenir un des alchemistes nationaux. Mais... Je vois, c'est vraiment le gosse dont parle la rumeur. Déjà, le mec, il est inquiété, donc ça prouve déjà qu'il n'est pas net. Euh... Ouais, ouais, c'est... Le mec n'est pas net. Pourquoi un alchemiste national est-il ici ? Pour être dit qu'il soit au courant pour notre plan. On dirait que les chiens de l'armée ont d'excellents nez. Vous voulez que je le renvoie ? Non, faire ça serait trop suspect. Il pourrait revenir si nous le renvoyerons. Ils ne sont jamais venus ici. Quand dis-tu ? Tant que Dieu est satisfait. Si vous voulez bien entrer ? Tsss... Le fondateur est une personne très occupée par le conséquent. Il n'a pas beaucoup de temps libre. Mais vous avez de la chance, messieurs. Désolé, je n'ai pas l'attention de lui parler très longtemps. Oui, nous allons finir ça très vite. Comme ça. Ok, d'accord. Le revolver... Pah ! Donc là, évidemment, il a tiré une balle dans la tête de l'homme en fer. Ok. Ok. Ok, donc là, on a vraiment la preuve que ce n'est pas un mec droit. Et puis là, la meuf, elle a bien vu que... Enfin, Rose, elle a bien vu que... Au final... Au final, il lui a tiré une balle dans la tête. Donc je ne sais pas comment on va réagir. Ok. Donc là, eux, ils retiennent en otage. Frère, qu'est-ce que cela signifie ? Ces hommes sont des hérétiques qui allaient piéger le fondateur. Ce sont des démons. Non, si c'est le cas, le fondateur ne ressemble pas parmi que... Le fondateur l'a parmi. Les mots du fondateur sont les mots de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Oh. C'est un Dieu mauvais. Ok, donc lui, il peut encore bouger, d'accord. Ok, ok. Ok, donc là, ça va partir en baston, c'est vrai. Ah, j'adore cette image. Ah, pour le coup, j'adore ce... Euh, lui, il y aura d'accord. Il se défend, il se prend un coup de poing de... Ok, d'accord. Ok, alors là, pour le coup, j'adore vraiment cette image. C'est... Je vais continuer la lecture, mais pour le coup, je pense que... Waouh ! Strike ! C'est ma tête. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est toujours comme ça. Clank, clank. Il... Il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide. Ah, ça. C'est quelqu'un qui a péché en entrant dans le domaine interdit de Dieu. Comme moi. Et mon frère aussi. Et toi aussi. Ok, changeons de sujet. Tu as vu la vraie nature de Dieu. N'est-ce pas ? Il doit y avoir une erreur. Putain, putain. La mademoiselle... La mademoiselle a tout vu. Et elle croit toujours en ce charlatron de fonds à terre. Ça a l'air un comique. Lui, ça a l'air d'un comique. Rose. As-tu le cran de voir la vérité ? Alors, c'est la chambre du fondateur dont Rose nous a parlé. Oh. Bien. Oh oui, j'essaie de faire le bruit de la porte. Vous êtes censé dire bienvenue. Bienvenue dans votre sainte église. Êtes-vous venu pour reprendre notre... Notre enseignement ? Ouais. Euh... Je veux que vous nous racontiez un paquet. Que vous nous en racontiez un paquet. Hum hum. Comme c'est très bien à propos de tromper vos croyants avec l'alchimie pas cotisier. Hum. Je me demande de quoi vous voulez bien parler. Assimiler vos pouvoirs des grâtes de l'alchimie pourrait poser un petit problème. Si vous l'aviez vu une fois, vous comprendrez. Très bien. Très bien. Je l'ai dit, j'ai vu. La chose que je ne comprends pas du tout, c'est comment vous avez pu transmuter quelque chose en ignorant les lois. C'est pour cela que j'ai dit que ce n'était pas de l'alchimie. C'est ce que je pensais. La pierre philosophale. Vous l'utilisez, n'est-ce pas ? C'est cette bague, n'est-ce pas ? La pierre philosophale. Alors là, ceux qui ont vu ou lu l'Harry Potter vont savoir de quoi je parle, mais c'est un clin d'oeil de ouf. C'est un clin d'oeil au premier Harry Potter pour moi. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous n'entendez pas moins de la part d'alchimie stressuelle. C'est exactement ce que vous avez dit. Vous avez raison. C'est un mystère amplificateur de pouvoir qu'on était censé ne trouver que dans les légendes. Si nous les alchimistes l'utilisons, nous pouvons accomplir des actes de grande ampleur avec d'un faible goût. J'étais à sa recherche. J'ai la tête kiffée. Ça va partir. Pourquoi vous-je ont l'air de la vouloir ? Que souhaiteriez-vous de tenir en vivant cette pierre ? L'argent ? La célérité ? La célébrité ? Vous avez aussi créé une religion sur une escroquerie. Que voulez-vous ? Si c'est l'argent. Si c'est l'argent, vous pouvez utiliser cette pierre pour en avoir tant que vous voulez. Ce n'est pas l'argent. Non. Je vous donne l'argent. Mais, même si je reste silencieux, il va entrer dans mon portefeuille, sous la forme de dons de la part des croyants. D'un autre côté, j'ai besoin de croyants obéissants qui seraient heureux de donner leur vie pour moi. C'est merveilleux, la plus grande armée du monde, celle qui ne craint pas la mort. J'ai avancé progressivement dans mes préparations. Regardez, après quelques années, ce pays m'appartiendra. Ok, d'accord. Non, m'en fous. Quoi ? Ne dis pas simplement quelques mots comme « m'en fous » à refondre mon plan. Tu... Viens-tu d'un pays, le voisin ? Non. Nom de l'armée. Non, je suppose que vous pouvez dire ça... Je suppose que vous pouvez dire ça. Pays ou armée. J'y connais pas grand-chose à ce genre de truc. Je vais aller droit au but. Donnez-moi la pierre philosophale. Faites-le et je ne dirai rien pour votre arnaque aux gens de la ville. Ah, tu essayes de me marcher avec moi. Ok, d'accord. Excusez, j'ai eu un petit moment dégarrant. Mes fidèles ne croiront pas un mot venant de gens comme toi. Je suis aimé par eux. Ce seront mes fidèles serviteurs. Peu importe combien de fois tu leur claras, ils n'écouteront pas. C'est vrai, parce que j'ai dupé ces stupides fidèles. Bah, je... Bah, je n'entendais pas moins de la part du fondateur. Merci d'avoir laissé entendre un si merveilleux discours. Peut-être que les fidèles n'écouteront pas ce qu'on dira, mais... Et qu'en est-il des choses qu'elles diraient ? Oh la vache ! Ah, d'accord. Là, d'accord, oui. Rose, qu'est-ce que... Fondateur, ce que vous venez de dire est vrai ? Vous nous avez trompé ? Le pouvoir des miracles ? Vous n'alliez le paralyser mon souhait ? Vous n'alliez pas le ramener ? Peut-être que prétendre être le messager du Dieu était un mensonge. Avec cette pierre, aussi bien pour les transmutations d'organes vivants ou d'inorales, ils sont échoués. Il y a une possibilité pour que ton fiancé ressuscite. Rose, n'écoute pas. Sois une voix d'enfant, viens ici. Si tu y vas, tu ne pourras pas revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es l'une d'entre nous. Rose, ne suis-je pas le seul qui puisse réaliser ton fruit ? Souviens-toi de ton bien-aimé. Bien. Je suis vraiment désolé. Mais c'est la seule chose pour laquelle je puisse... C'est la seule chose pour laquelle je puisse compter. Bon enfant, vraiment. Maintenant, je vais devoir purifier ses érétiques qui menacent promptement le futur de ma religion. Ok. Là, il a fait sortir de, je ne sais pas où ça, d'une porte. Un espèce de lion croisé serpent. Je ne sais pas comment. La pierre philosophale est vraiment une chose impressionnante. Elle peut créer des choses comme ça. Parfois que vous voyez une chimère, non ? Ah d'accord, elle a créé une chimère. Ok. Oh putain, ça empêche, elle est superbe. Enfin, elle est superbe. Pour le coup. Alors, c'est un peu dur de se battre sans arme. Ok, il a sorti une lance du sol. Comment transmuter une arme à partir du sol sans cercle d'alchimistes ? Je vois. Je vois que le titre d'alchimiste national n'est pas juste fantastique. Mais ça ne sera pas suffisant. Ok, à peine sorti, lance est cassé, d'accord. Ah, vous ne pensez pas que ça... Vous ne pensez pas... Ah, que pensez-vous de ça ? Que pensez-vous de ça ? Qu'est-ce que ça fait des griffes qui peuvent s'enforcer le faire ? Qu'est-ce que c'était ? Ok, d'accord, lui, il a cassé les rêves. Désolé. Mais c'est une fabrication un peu spéciale. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ces griffes ne fonctionnent pas normalement. Qu'est-ce qu'il y a, stupide chat ? Prends une bonne bouchée. Pah ! Ok, attends, j'ai le coup de clé qui lui donne. Rose, regarde bien. C'est une transmutation humaine. Le corps de pêcheurs qui ont volé, isolé le domaine de Dieu. Des membres artificiels d'acier Otomai. Ah, je vois maintenant. L'alchimiste d'acier vient de battre l'alchimiste de troisième zone. Ok, donc, le chapitre 1 est terminé. Alors, j'ai très envie de lire le 2, mais je ne vais pas le lire maintenant. Je vais attendre, je pense qu'à semaine prochaine, pour lire le prochain chapitre. Alors, si tout se passe bien, cette vidéo sera postée dans l'après-midi, au moment où je parle. Donc là, on est le dimanche. Donc elle sera postée dans l'après-midi. Euh... Ah, j'ai vraiment envie de vous voir la suite, en fait. Euh... Ah merde. Ouais, ça c'est vraiment, ouais. Alors normalement, vous... Alors bon, moi tant pis, c'est pas grave. Je vais attendre qu'à la semaine prochaine. Mais ouais, euh... Alors normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien, vous aurez cette vidéo. Et si euh... Ça sort pas trop tard, je vous aurez l'analyse en direct de l'épisode de Dragon Ball Super. Normalement. Donc euh... Ouais. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon en tout cas, ça m'a énormément plu de lire et de commenter ce... Ouais. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh... Alors... Ce que je vais faire, c'est que... Là, vu que le combat n'est pas encore terminé. Le prochain scan, je pense que le combat sera terminé. Normalement, euh... Ça devrait se passer comme ça. Donc je... A la fin du prochain scan, enfin de la lecture prochain scan, je... On va dire, je ferai pas un résumé, mais si on va dire ça, un résumé de mes impressions sur le manga. Pour que vous puissiez un peu, euh... Voir un peu où vous rendez l'avancée, quoi. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter. Ça me fera toujours plaisir. Et bah sur ce, on se retrouve euh... La prochaine fois, pour euh... Une prochaine analyse d'un manga. Voilà. Bye bye.